Lutter contre la perte de biodiversité et la sixième vague d'extinction des espèces est l'un des enjeux existentiels de notre génération. Or, s'il semble y avoir une volonté politique croissante d'agir, il n'y a en revanche quasiment pas de débat sur le comment. Et le comment est pourtant probablement aussi important que l'objectif affiché, puisque c'est là que se fait la distinction entre discours de façade et politique réellement verte. Le comment est en outre en train de changer radicalement, avec un rôle croissant accordé aux solutions de marché dans nos politiques environnementales. Basé sur l'idée que nous devons mettre un prix sur la nature pour la sauver, les nouveaux marchés financiers sur la destruction de biodiversité sont en train d'apparaître, à la fois au niveau européen et au niveau international. Parallèlement à ça, un batage médiatique croissant est fait autour du rôle crucial que la finance durable aurait à jouer dans le financement de la transition énergétique. Tout a commencé il y a 28 ans, au sommet de la Terre, à Rio, qui a vu la création d'une nouvelle entité onusienne appelée la Convention sur la diversité biologique. Et cette nouvelle entité promeut une vision très particulière de la nature, appelée Capital Naturel. Le Capital Naturel est une vision très particulière de la nature, où celle-ci est reconceptualisée comme un ensemble de services qui contribuent au bien-être des humains. Tout le reste, tout ce qui ne contribue pas directement ou indirectement au bien-être des êtres humains, est considéré comme n'ayant aucune valeur et ne méritant pas d'être préservé. Cette approche considère aussi qu'il faut mettre un prix sur la nature pour la sauver. Elle estime que les dégradations environnementales actuelles sont la preuve que les réglementations traditionnelles ont échoué et qu'il faut passer par des mécanismes de prix pour inciter à un changement de comportement. Alors comment mettons un prix sur la nature ? Une fois la nature artificiellement découpée en un ensemble de services aux êtres humains, ces services sont mesurés pour une zone géographique donnée et ensuite valorisés en termes monétaires. Il y a en gros deux types de méthodologies pour calculer la valeur monétaire d'un service écosystémique. Dans le premier type de méthodologie, les prix sont déduits de prix ou services existants sur le marché. Par exemple, si on prend le cas de deux appartements identiques dont l'un a une vue sur Central Park et l'autre non, et que le premier est vendu à 1,6 million et le deuxième à 1 million, cette méthode va considérer que la différence de prix entre les deux appartements est le prix d'avoir une vue sur Central Park et donc contribue à déterminer le prix ou la valeur de Central Park. En réalité, cette méthode est grossière et biaisée puisqu'elle ne distingue pas entre facteurs environnementaux et facteurs sociaux. Par exemple, l'acheteur de l'appartement avec une vue sur Central Park l'a peut-être acheté non pas pour des raisons d'amour de la nature, mais pour des raisons de prestige ou de statut social. Le deuxième type de méthode sont les méthodes dites des préférences affichées. Il s'agit essentiellement de questionnaires où on demande aux gens combien ils sont prêts à payer pour qu'un site naturel existe encore l'an prochain ou, symétriquement, combien ils sont prêts à recevoir pour que le site naturel soit détruit. Par exemple, dans les années 80, une enquête avait demandé à des résidents de Chicago combien ils étaient prêts à payer pour maintenir la visibilité sur les grands canyons. Cette enquête avait abouti à un prix moyen de 90 dollars. Un an et demi après, une enquête similaire avait été conduite et cette fois-ci, le prix était de 16 dollars. Cet exemple illustre bien l'absence de fiabilité et de stabilité des résultats et tous les biais possibles de ces méthodes. Le problème de l'approche du capital naturel est qu'elle repose sur des hypothèses fausses. La première hypothèse est que les réglementations environnementales traditionnelles ont échoué. Or, en réalité, c'est faux. Les réglementations environnementales classiques ont un excellent traque record, que ce soit l'interdiction des aérosols CFC pour le trou dans la couche de zone, l'interdiction de l'amiante ou les pots catalytiques. La deuxième hypothèse est que polluer serait actuellement gratuit. Là encore, en réalité, c'est faux. Il y a déjà un certain nombre de réglementations qui existent qui imposent des amendes, par exemple, pour le rejet des fluents chimiques dans des rivières. La troisième hypothèse est qu'un mécanisme basé sur les prix protégerait mieux la nature. Là encore, c'est faux. Si on prend l'exemple d'un producteur de café au Costa Rica dont la plantation se situe à côté d'une forêt qui héberge une colonie d'abeilles. Le producteur pourra avoir un intérêt à payer le propriétaire de la forêt pour qu'il ne coupe pas sa forêt, puisque les abeilles sont l'utile à la pollinisation du café. Si le producteur de café transforme sa plantation l'année suivante en une plantation d'ananas, alors cette fois-ci, il n'a plus besoin de la forêt et de la colonie d'abeilles pour la pollinisation, et la colonie d'abeilles pourrait même abîmer sa récolte. Le producteur pourrait même être tenté de payer le propriétaire de la forêt pour la couper. Cet exemple illustre typiquement pourquoi une protection de la nature basée sur un mécanisme de prix est plus instable qu'une protection basée sur une loi. Il y a aussi une énorme différence entre payer à postériori pour une dégradation de l'environnement, comme par exemple après une marée noire, où il y a une amende, mais celle-ci n'est pas l'ensemble du jugement. L'amende rentre dans un cadre plus large où on reconnaît qu'un tort a été commis et on s'engage à changer de comportement à l'avenir. Là, c'est différent, puisque dans un mécanisme basé sur les prix, on fixe un prix a priori, et non pas a postériori, sur la destruction de la nature. Et d'une certaine façon, ça la rend moralement acceptable, à condition de payer ce prix. Le capital naturel repose aussi sur l'hypothèse que nos connaissances scientifiques sont suffisantes pour déterminer les bénéfices d'un écosystème et mettre un prix dessus. Or, en réalité, c'est faux. Même les meilleurs scientifiques sont incapables de décrire tous les bénéfices fournis par un écosystème, et nous continuons à découvrir en moyenne 18 000 nouvelles espèces par an. Il y a aussi l'hypothèse qu'il serait possible de refléter toutes les valeurs de la nature sur une échelle monétaire. Là aussi, en réalité, c'est faux. Si on prend par exemple l'exemple de l'esclavage, quel que soit le prix qu'on est prêt à payer, ça ne rend pas l'esclavage moralement acceptable. Et une approche par les prix ne permet pas de refléter nos préférences morales ou éthiques. La dernière hypothèse est que le prix serait une unité de mesure comme les autres. Or, c'est extrêmement problématique de penser ça, puisque ça donnerait l'idée qu'il suffit de maintenir la valeur globale de la nature pour que celle-ci soit en bonne santé, alors qu'en réalité, un grand nombre de fonctions écosystémiques ne sont pas substituables et sont même irremplaçables. Le capital naturel représente-t-il la nature ? Les principaux modèles de valorisation monétaire reconnaissent qu'ils ne prennent en compte que certains services écosystémiques et ignorent les autres, et ignorent en outre un grand nombre d'interdépendances entre fonctions écosystémiques, parce que tout modéliser serait trop compliqué. Et si on ajoute à ça le fait qu'on ne prend en compte que les services rendus aux humains et qu'on ignore le reste, on peut dire que le capital naturel ne représente pas du tout la nature, ni même une approximation. Le capital naturel s'avère donc une conception extrêmement simpliste qui n'a pas grand-chose à voir avec la nature. Et c'est extrêmement important de comprendre ça parce qu'on ne peut pas protéger la nature avec un concept qui ne représente pas la nature. Un argument qui revient souvent dans le débat politique est de dire que d'accord, cette approche n'est pas parfaite, mais elle est mieux que rien. En réalité, si on met bout à bout le fait qu'on ne mesure que certains services écosystémiques en ignorant les autres et des méthodologies de valorisation extrêmement biaisées, on arrive à des chiffres qui ne signifient absolument rien. Des chiffres qui ne signifient rien ne sont pas mieux que rien, mais pire, puisqu'ils peuvent conduire à des décisions politiques erronées, aux conséquences irréversibles. Et enfin, l'argument mieux que rien n'a aucun sens, puisqu'il ne pourrait pas y avoir rien. Dans le sens où aucun gouvernement ne pourrait dire aujourd'hui « nous avons décidé de ne rien faire pour la perte de biodiversité ». La compensation fait référence au fait de faire une action, telle que par exemple restaurer des terres dégradées, qui seraient censées compenser pour la destruction de biodiversité qui aurait eu lieu ailleurs et à un autre moment. Un marché sur la compensation de biodiversité est créé quand une loi impose aux entreprises de compenser leur destruction de biodiversité par des actions telles que de la restauration, et que ces actions de restauration donnent lieu à l'octroi de certificats qui sont en fait des permis de détruire ailleurs et que ces certificats sont librement négociables entre les entreprises. Ces marchés reposent sur le concept de capital naturel et de services écosystémiques évoqués précédemment. Prenons l'exemple d'une entreprise qui souhaite construire un aéroport dans le sud de l'Espagne sur un habitat de flamant rose. Eh bien, dans le cadre de la réglementation environnementale traditionnelle, on dira à l'entreprise non, vous ne pouvez pas construire votre aéroport ici, vous devez le faire quelques kilomètres plus loin. Dans le cadre de la compensation de biodiversité, on va dire à l'entreprise ok, vous pouvez construire votre aéroport ici, vous devez d'abord essayer de minimiser l'impact sur la biodiversité et de l'éviter. Vous avez un certain nombre d'étapes à suivre. Et si après toutes ces étapes, il reste un impact résiduel négatif sur la biodiversité, alors vous devez le compenser en recréant un habitat de flamant rose dans un rayon de 10 kilomètres. En réalité, on sait qu'on est incapable de recréer toutes les fonctions écosystémiques détruites. Et il y a quelques années, la Commission européenne a proposé une version extrême de la compensation de biodiversité appelée habitat banking. Et dans cette version-là, si on reprend l'exemple précédent, on dirait à l'entreprise ok, vous pouvez construire votre aéroport sur l'habitat de flamant rose, mais vous devez compenser quelque part en Europe et non plus en récréant un habitat de flamant rose, mais par un service écosystémique de valeur monétaire équivalente. Donc, par exemple, l'entreprise pourrait planter des arbres en Roumanie où la terre n'est pas chère et on considère que cela compenserait la destruction de l'habitat de flamant rose. Alors, est-ce que ça fonctionne ? La compensation de biodiversité existe déjà dans un certain nombre de pays comme les États-Unis ou l'Australie et a un bilan absolument catastrophique puisque dans la grande majorité des cas, les actions de restauration et de compensation n'ont pas du tout atteint leurs objectifs. Et en fait, ce n'est pas tellement surprenant parce que la science de la restauration en est encore à ses débuts et il a été montré que restaurer toutes les fonctions écosystémiques détruites est soit impossible, soit aurait un coût prohibitif. La restauration de biodiversité donne lieu aussi à un certain nombre de problèmes sociaux. Tout d'abord parce que dans le cas du Habitat Banking, les gens qui bénéficient de la restauration ne sont pas les mêmes que ceux qui ont subi le préjudice environnemental, comme on l'a vu dans l'exemple précédent où la restauration n'a pas lieu au même endroit que l'endroit où la pollution ou la destruction a eu lieu. Et puis aussi parce qu'il a été documenté que dans un certain nombre de cas, les projets de restauration ont donné lieu à des violations des droits de l'homme et à des accaparements de terre. Un certain nombre de projets de restauration, par exemple, ont pris des terres qui appartenaient aux communautés indigènes et les ont expulsées de ces terres. Et quand les membres de ces communautés ont essayé de revenir sur leurs terres de chasse ou se trouver la source ou leur accès à l'eau, ils ont été battus, violés, torturés, voire dans certains cas assassinés. Un autre problème lié à la compensation est que cela peut pousser à détruire pour restaurer plutôt qu'à conserver quand ça s'avère plus intéressant économiquement. Si on prend l'exemple d'une entreprise qui souhaite construire un nouveau terminal d'aéroport ou une autoroute, cela lui coûtera très certainement moins cher d'acheter des terres pas chères et de planter quelques arbres plutôt que de renoncer à son projet. Les marchés sur la compensation de biodiversité reposent sur l'idée du signal prix. C'est l'idée que le prix de la destruction de la nature augmentera progressivement au cours du temps et incitera donc à un changement de comportement, poussera les entreprises à réduire la destruction de la biodiversité. Or, en réalité, le signal prix n'existe pas. Un mathématicien français, Nicolas Boulot, a montré que les prix étaient beaucoup trop volatiles pour qu'on puisse observer la moindre tendance dessus. Et c'est une démonstration fondamentale puisque si le signal prix n'existe pas, alors ces marchés n'ont aucune raison d'être, on sait qu'ils ne fonctionneront jamais et ils devraient être abandonnés. Vu de tous les éléments évoqués précédemment, à savoir un concept de capital naturel simpliste qui ne prend en compte que certains services écosystémiques en ignorant volontairement les autres, des méthodologies de valorisation biaisées et des marchés de compensation qui reposent sur l'idée d'un signal prix qui n'existe pas, il est clair que ces marchés de compensation biodiversité sont voués à l'échec et devraient être abandonnés. Et cette conclusion n'est pas réellement surprenant puisque ce qui est traité sur ces marchés n'a pas grand-chose à voir avec la nature au départ comme nous l'avons vu précédemment. Il est intéressant de noter d'ailleurs que le terme compensation a quasiment disparu des propositions de loi et des articles dans les médias puisqu'un certain nombre de gens sont maintenant au courant que la compensation est un échec et ça a été remplacé par des nouveaux termes tels que solutions fondées sur la nature, capital naturel ou encore principes de guarnette. Il est important de clarifier que restaurer les terres des graviers est une bonne chose mais uniquement si ça vient en plus de réduire la destruction de biodiversité et non pas si ça vient à la place. Si ça vient à la place, c'est une mauvaise chose parce que ça permet de continuer à détruire tout en prétendant compenser. 2021 pourrait voir la création de deux marchés de compensation de biodiversité, l'un au niveau européen et l'autre au niveau international. Comme on l'a vu précédemment, pour créer un marché de biodiversité, il faut une loi qui rende obligatoire la restauration de terres dégradées et un cadre qui considère que cette restauration compense la destruction qui a eu lieu ailleurs. Dans le contexte européen, la stratégie biodiversité à 2030 est basée sur le principe de Garnet qui stipule que toute dégradation de biodiversité doit être compensée par des actions de restauration au moins équivalentes. Et cette stratégie biodiversité stipule aussi que la Commission européenne va proposer en 2021 une nouvelle proposition de loi avec des objectifs obligatoires de restauration. De la même façon, au niveau international, en 2021 aura lieu la conférence onusienne CBD-COP 15 qui introduira des objectifs de restauration obligatoire des terres dégradées. Il sera crucial de suivre les détails de la proposition de loi européenne ainsi que de la conférence de l'ONU. La Commission européenne a récemment finalisé une proposition de loi définissant la liste de toutes les activités économiques dites vertes. Or, non seulement cette liste inclut des activités notoirement brunes sous la pression des lobbies telles que la fabrique de ciment ou d'acier, mais elle semble en outre inclure la compensation biodiversité. C'est extrêmement problématique puisque ça signifie que la compensation biodiversité sera demain écolabélisée, bénéficiera de subventions publiques et vous sera proposée par votre banquier au titre de l'épargne dite durable. La finance durable va jouer un rôle de démultiplicateur pour ses projets de compensation de trois façons. Tout d'abord, en transformant des projets de compensation isolés en actifs financiers conçus pour correspondre exactement au désir des investisseurs tels que les fonds de retraite, ensuite, en leur donnant un écolabel et enfin, en leur donnant les subventions dont bénéficieront les futures obligations vertes. Une finance réellement verte sera très différente et se limiterait à financer des activités qui contribuent à une réduction de notre utilisation de ressources naturelles et d'énergie. Il est aussi important de clarifier le rôle soi-disant crucial de la finance. des réglementations environnementales qui imposerait une réduction de la destruction de biodiversité entraînerait automatiquement une réévaluation des profits futurs de toutes les activités économiques et donc, mécaniquement, une réallocation automatique de tous les flux de capitaux, ce qui rendrait toute la finance verte. Et si on compare ça à ce qu'on appelle aujourd'hui la finance verte, à savoir des subventions massives en échange d'un verdissement très partiel des bilans bancaires, on peut argumenter que la finance verte actuelle est au mieux un plan B et que la finance n'a pas du tout un rôle crucial à jouer en réalité. Elle a le même rôle que toutes les autres activités économiques, à savoir obéir à la réglementation environnementale et arrêter de lobbyer contre des réglementations plus contraignantes. Quelle serait la solution ? Eh bien, la solution serait de revenir à des politiques environnementales traditionnelles qui ont fait leur preuve, que ce soit avec le trou dans la couche de zone ou avec l'amiante. Et cela signifierait simplement changer d'outil, c'est-à-dire remplacer un outil qui ne fonctionne pas, à savoir les solutions de marché, par un outil qui a fait ses preuves, à savoir les réglementations contraignantes, tout en conservant nos objectifs et nos engagements internationaux. qui a fait ses preuves, les réglementations blanc, les réglementations Sous-titrage FR ?